Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes parents disaient souvent que Marie était l'allumette et j'étais le bidon d'essence. Oui, effectivement, je me souviens d'une coupe de mordées de Marie mémorable parce qu'elle avait une bonne paire dedans. Moi, mon activité, c'est que je voulais jouer avec ma chose. Si on jouait à la professeure d'école, bien, j'étais son élève. Puis elle me disait, va dans le coin, va réfléchir, écris-moi 20 fois au tableau, je serai sage, Marie-Josée, etc. Chez nous, la famille était tissée serrée et ça vient un peu de mon père. Mon père était dans le domaine du spectacle dans les années 30. À l'âge de 7 ans, mon père a décidé d'arrêter de faire des tournées, d'arrêter de faire du théâtre parce qu'il était toujours parti. Alors, il a décidé de s'acheter un restaurant à Rwanda et puis un ouragan est arrivé, un coup de vent qui a fait disparaître la maison. J'étais là, moi, mon père était là, ma mère était là, ma soeur. Et puis on se tenait dans la maison, puis ça branlait, puis finalement, ça a tout éclaté. Puis ma mère et ma soeur sont mortes là, dans l'ouragan. Mon père, c'est un résilient. C'est quelqu'un qui a vécu un drame dans son enfance, mais jamais nous, les enfants, on n'a senti ce drame-là. Cette force de rebondir et de penser et d'aller vers l'avant, j'espère que j'ai ça de mon père. L'amour de ma mère, c'était la compréhension. C'était celle que si j'avais de la peine, parce qu'une amie m'avait fait de la peine, ou je revenais de l'école, puis j'avais... Je lui parlais, puis elle, elle me comprenait. Les enfants ont passé leur jeunesse dans les studios de télévision. Moi, je réalisais le musical des jeunes avec Joël Denis. J'avais l'habitude d'amener mes enfants en studio le dimanche. Et après l'émission, on allait manger des mèches chinoises, c'était Stanley. C'était la routine. Mais aussi, j'amenais mes enfants voir l'émission Jeunesse d'aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, le réalisateur a pensé, il a vu Marie-Josée qui était en première rangée, là. Tiens, il dit mal de la soirée, c'est les genoux de Pierre Lalonde pendant sa chanson. Pierre Lalonde avait une chanson à l'époque qui s'appelait Petite fille, Petite fille. C'est comme ça que les gens l'appelaient. Le président de BCP, Jacques Bouchard, cherchait quelqu'un pour faire les commerciaux des caisses pop. Et puis, il a trouvé que c'était la bonne personne. La société du CBC du Québec. C'était à peu près la première fois, ou une des premières fois, qu'une petite fille ou un petit gars, un enfant faisait des commerciaux. C'était gros, hein? On en fait plusieurs commerciaux. Puis, il y avait des casse-têtes de Marie-Josée. Il y avait des posters. Il y en avait sur les autoroutes partout. Il y avait la télévision, la radio. C'était une grosse, grosse affaire. Quand j'avais fait la publicité des caisses populaires, des jardins, on avait distribué des papiers pour recouvrir les livres à l'école. On avait distribué ça à travers le Québec. Mais moi, dans ma classe, je comprends que quand les papiers sont arrivés, ça n'a pas duré longtemps. Puis, on me dévisageait. Surtout les comiques de la classe, puis les tannants, me barbouillaient le visage, me mettaient des lunettes, des moustaches, les dents noires. Puis, ils me montraient ça. Mais moi, j'étais très ricaneuse. Puis, ça me faisait rire, ça. Tu viens avec moi, une galerie d'Anzou? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'audition. Moi, on venait me chercher moi pour faire une publicité. Donc, je n'ai jamais vécu ça, moi, la compétition où tu vas l'avoir ou tu ne l'auras pas. C'était un jeu pour elle. Ça a toujours été un jeu. Tout le temps, tu l'as amené en studio pour faire des commerciaux, là. Puis, c'était un jeu. Elle s'avait rendu dans le studio quand elle faisait un commercial. Elle ne parlait pas trois mois d'avance, ça. Elle arrivait là, puis elle montait sur le dos du régisseur. Puis, le régisseur faisait le cheval. Puis, elle se promenait à quatre pattes. Elle se promenait à quatre pattes dans le studio. Moi, je suis une femme, madame. Je n'aime pas ça faire ma crouture. Comme ça, tu as léché les doigts. Par exemple, on allait, ma mère et moi, pour les tournages. Et on emprisonnait ça dans un pot de verre bien scellé. Puis, on essayait d'ouvrir le pot le moins souvent possible. Quand on revenait chez nous, on n'en parlait plus, c'était fini. Je vivais normalement une vie d'enfance avec mes deux frères. Et tout le monde était égal. Maintenant que tout le monde te connaît, là, on te reconnaît dans la rue, par exemple, ou quand tu vas faire des courses, tout le monde te reconnaît. Quel effet ça fait? Bien, ils me disent, regarde, c'est la petite fille qui fait l'éclair dans le jeu. Et toi, que ça te fait qu'on te reconnaisse comme ça? Je n'aime pas ça. Vers l'âge de 10 ans, c'est vraiment mon mari qui a dit, écoute, là, il faut faire quelque chose. Moi, là, je fais le musical des jeunes, je vois trop d'enfants qui sont détestables, qui commencent par se prendre pour d'autres, puis qui, à l'adolescence, on peut avoir des troubles. C'est fini. Ils me l'ont pas dit. Je l'ai jamais su. C'est juste que ça s'est effacé. Je n'y retournais plus. Et de toute façon, c'était beaucoup en ondes, mais pour moi, ça me demandait peu. C'était une journée de temps en temps, une journée de tournage ici et là. Donc, le fait que ça s'espace, je m'en suis même pas rendue compte. Les trois enfants, ils n'arrêtaient pas. C'était des sports, des jeux, la piscine, le baseball, ils n'arrêtaient pas. Ça jouait au hockey, au baseball, en patin, en bottine s'il fallait, à l'aréna. On était dans la piscine toute la journée. On inventait des jeux. Mère Josée n'a pas eu de crise d'adolescence. Souvent, je disais à Mère Josée, on a besoin d'un meeting à tous les trois mois. À tous les trois mois, elle se disait, là, Marie, je trouve que je suis pas sûre que t'es sur la bonne voie, puis je suis pas sûre que t'es de bonne humeur de ce temps-ci. Là, elle disait, c'est vrai, le lendemain a changé. Quand j'étais jeune, je faisais plein de sports. Je suis très sportive. J'adorais le sport. D'ailleurs, j'ai finalement fait un baccalauréat en éducation physique par la suite. Mais je dirais que j'avais du talent en heures synchronisées. J'en ai fait pendant quelques années. J'ai fait de la compétition, mais je préférais la gymnastique. Alors, je suis devenue plus enseignante. Alors, j'enseignais à des petites filles qui faisaient de la compétition. J'ai fait des spectacles, moi-même aussi, en tant que gymnaste. On se promenait partout dans les centres d'achat. Mon adolescence s'était teintée de deux groupes. Ma gang de filles à l'école, parce que j'allais dans une école secondaire uniquement de filles, une école privée à Montréal. Et ma gang de gars plus chez moi, c'est-à-dire mes amis de quartier. Je pense que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Loin d'être troublée, j'ai aimé ça, mon adolescence, parce que j'étais toujours dans le party. Avec les filles, tous les vendredis, on finissait à une heure l'école. Et tous les vendredis, j'allais chez ma copine Lucie. Je lui faisais les cheveux, c'est moi qui la coiffais. On partait magasiner. Puis après ça, le soir, on sortait. Vous vous rappelez de Marie-Josée et de ses galeries d'Anjou? Oui, je vais encore aux galeries d'Anjou. À l'adolescence, les galeries d'Anjou m'ont redemandé de faire trois nouvelles publicités. C'était la première fois qu'on me revoyait comme jeune fille. Et ce qui est drôle, cette journée-là, j'ai rencontré Renée à la salle de maquillage. Et puis, il s'est passé quelque chose. Oui, il y a eu une intincelle entre nous deux. Je dois y retourner pour mon petit ami. Alors, on se donne rendez-vous aux galeries d'Anjou. J'ai eu un premier amoureux, un premier chum à l'âge de 14 ans. Son nom était Alain. Je pense que je suis sortie avec lui pendant huit mois. C'était dans ma gang de gars. Parce qu'évidemment, on jouait et on avait du fun, mais j'étais toujours adolescente. Marie-Josée aimait des gars qui avaient le sens de l'humour, des gars qui étaient physiques comme elle, qui embarquaient dans tout, puis qui étaient drôles, puis qui voulaient avoir des projets. Quand je cherchais un chum, un amoureux, la barre était haute. Parce que mon père avait mis la barre haute. Pour moi, c'était l'homme parfait. Puis il disait, t'es ma seule fille, t'es ma seule fille. Donc ça, d'avoir l'amour de son père, je pense que c'est quelque chose qui t'habite toujours. Puis après ça, bien c'est ça, tu recherches rien de moins que quelqu'un d'aussi vrai que lui. C'est difficile dans notre cas de ne pas croire au destin. On a même une photo chez moi. C'est une découpure de journal où on avait demandé à René. Et à ce moment-là, on ne se connaissait pas. Moi, je faisais les publicités à la télé, puis René commençait à chanter. Et le journaliste lui avait demandé, écris n'importe quoi au tableau. Le journaliste et le photographe vont dire, regarde, écris quelque chose au tableau, là. Puis on va te prendre en photo. Puis j'avais marqué, j'aime Marie-Josée. Et on a gardé cette photo-là. Ça n'a pas de bon sens, ça. Tu te dis, ça n'a pas d'allure. À quelque part, je pense qu'il y avait un destin. J'aimais René Simard, comme toutes les femmes du Québec, comme toutes les mères du Québec aimaient René Simard. Ma première voiture, c'était une caméra au type L.T. Je m'en rappellerai tout le temps. Tu es un gars, c'est un gars. Et puis, finalement, j'ai dit, la première fille que je veux qu'elle embarque dans mon char, c'est Marie-Josée. Alors, il m'a appelée. On est allés au cinéma. Ma mère n'était pas à la maison. Alors, j'appelle ma mère, qui était chez ma tante. J'ai dit, maman, j'ai eu une invitation avec un garçon. Elle me dit, maman, je viens d'avoir un téléphone. J'ai dit, oui. Elle dit, c'est un garçon qui me demande pour aller au cinéma. Ah, j'ai dit, c'est le fun, Marie. Elle me dit, ah oui, c'est qui? Bien, j'ai dit, c'est René Simard. René Simard, attends que j'arrive. Attends que j'arrive. Je suis revenue du cinéma. Puis, je m'en rappelle, j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents. Je suis allée m'asseoir sur le lit. Puis, ma mère a dit, puis, comment ça a été? J'ai dit, je ne veux pas sortir avec lui. J'ai dit, je l'aime trop comme amie. Puis, j'avais peur que l'amour, si un jour, l'amour n'était plus là, ça brise notre relation d'amitié. Donc, on est allé au cinéma, mais on s'est revu seulement deux ans plus tard pour un souper officiel au restaurant. À ce moment-là, j'avais 17 ans, René 19. J'aimais la douceur de Marie-Josée. J'aimais ce qu'elle dégageait parce que c'était jamais compliqué. René et moi, on a eu des enfances assez différentes. Et on a commencé jeunes tous les deux, mais René n'a jamais arrêté. Moi, j'ai arrêté. Mais on avait en bout de ligne les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs de famille, de fonder un couple, une famille, et d'essayer de maximiser ça. Mais après cinq ans, on a fait une rupture, René et moi. En fait, je sentais qu'il était moins là. Puis j'ai l'impression que c'est le mariage qui était l'étape suivante qui peut-être le stressait. Fait que moi, j'ai commencé à friquer. J'ai dit, oh boy, OK, là, je suis prêt à faire le grand saut. Parce que je savais, on ne me le disait pas, mais j'avais des gros messages forts et très, très, très clairs qui me venaient comme aux oreilles. René a dit, bon, bien, qu'est-ce que tu en penses si on se laissait pendant deux semaines pour réfléchir? Puis j'ai dit, non, moi, pas deux semaines. J'ai dit, on se laisse. Parce que moi, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Puis je ne veux pas, moi non plus, perdre mon temps à t'attendre. Et ça a été, je me rappelle, on était chez mes parents dans le salon, très tranquille. Puis quand c'est parti, puis c'est pas retourné, là. Ah, ça a été dur! Je voulais juste savoir si cette absence-là allait me déranger. Et effectivement, au bout d'une semaine, j'avais un grave problème, là. Elle me manquait énormément. Mais on a tenu pendant cinq mois. René appelait en secret ma mère. Pour savoir comment ça allait, puis avoir des petits insights. J'avais mon informatrice, sa mère. Puis là, je l'appelais juste pour savoir à pied comment elle va, tu sais, beaucoup de peine. Puis elle a dit, toi, comment ça va? Bien, je lui ai dit, ça va bien, tu sais, mais des fois, je trouve ça dur. Puis bon, je vais laisser aller le temps. Fait que je passais des petits messages. Puis dans le fond, René aimait ça. Je pense qu'il aimait ça. Parce qu'on parlait beaucoup, on parlait de toutes sortes de choses. Puis je sentais que Marie-Josée, toujours très indépendante, se disait, ça va durer le temps que ça va durer. Puis s'il ne revient pas, c'est parce qu'il n'est pas pour moi. On avait besoin de vivre ce temps-là pour être sûres qu'on était fait l'un pour l'autre. Et que ce n'était pas juste une question d'amitié et de routine. On avait vraiment besoin de se re-choisir à ce moment-là. Au départ, le mariage devait être un mariage comme tout le monde, avec beaucoup d'invités. 400 invités, c'est beaucoup d'invités. René avait une grosse famille. Marie-Josée, quand même, elle en avait aussi. Les amis du métier, les amis en général. Alors, ça faisait 400 personnes. C'était un gros mariage. Mais j'entendais René puis Marie dire, on veut, oui, plein de monde à notre mariage. Mais on veut que ce soit quand même intime à notre image. Moi, je mariais un gars comme n'importe quelle fille mariait son chum. Puis quand t'aimes ton chum, tu veux inviter son monde. Il y a même des artistes qui ont téléphoné au bureau qui voulaient se faire inviter. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, c'est pas un lancement de disque. Est-ce que c'est vraiment un mariage? C'est un mariage. C'est quand même un mariage de famille. À un moment donné, c'est que ça a pris de l'emploi. Je me rappelle très bien, on avait eu une réunion au bureau. Puis on nous avait dit, bon, bien, qui veut s'occuper de la sécurité? La sécurité? C'est quoi cette affaire-là? Occupez-vous de la sécurité. Je sais d'abord pourquoi il y aurait de la sécurité. Mais quand je suis arrivée sur les lieux avec mon père en voiture, puis j'ai vu le monde qu'il y avait là, là, j'ai compris. On dirait que j'ai été dépensée par les événements. J'avais jamais imaginé que ça serait aussi gros. Et effectivement, la sécurité rendue là était bien importante. Plus de 6 000 personnes ont envahi la municipalité de Saint-Sauveur dans les Laurentides pour assister tout simplement à un mariage. Mais comme ce mariage mettait en vedette René Simard et Marie-Josée Taillefer, il est devenu tout un événement. On réalisait pas jusqu'à quel point le Québec, autant pour René que pour Marie, était vraiment attaché de façon très, très forte avec Marie puis René. Moi, ça m'a sauté dans la face quand on est arrivé, puis on a vu des milliers de personnes qu'il y avait là, puis aucune mesquinerie. Les gens étaient heureux. Quand tu maries ta fille, moi, je parle pour moi, là, c'est une des belles journées dans ta vie. Et je l'ai vue comme si Marie-Josée avait fait un petit mariage, mais rendue là, là, qu'il y ait beaucoup de monde, puis qu'il y ait des gens connus. Puis ça m'a passé 10 pieds par-dessus la tête. Moi, ce qui est important, c'est que Marie-Josée soit heureuse. Tout le monde me disait avant le mariage, profite-en, tu vas voir, ça passe vite. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'entrer dans cette bulle-là. J'ai savouré chaque moment, chaque chant qui était là, chaque lecture. Quand j'entrais dans l'allée avec mon père, j'essaie de reconnaître mes amis, mon monde. Toi, Marie-Josée, veux-tu prendre René comme époux pour l'aimer fidèlement aux jours de bonheur comme aux jours difficiles tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Les médias ont perçu la sortie de la fameuse vidéocassette de notre mariage comme étant quelque chose de lucratif. Pourtant, c'était vraiment pas le cas. L'argent avait été remis à une cause pour les enfants malades. Mais après ça, c'est que ça a donné suite à une montée d'événements, entre autres les fameux bye-bye. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve que c'était une occasion en or de dérision. C'était de l'or en bord parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de maladroit là-dedans et ils l'ont très bien compris. C'était important de savoir rire de soi. Moi, je comprends pas. Si tu fais ce métier-là, puis tu veux pas être imité, bien, tu sais, ma mère a toujours dit, si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. À partir du moment où t'es mariée, là, c'est incroyable. À quand le bébé? Vraiment, on a senti cette pression-là. Ce soir, à Canal D, le convoi de l'extrême. Planète déchaînée. Ce soir, dès 20h, camions lourds et désastres naturels à Canal D. On a une mission. Redorez votre brinde. Donnez du pep à vos trempettes. Donnez de l'aplomb à votre jambe. Parce que peu importe où on prend notre place, on laisse notre trace. Notre saveur fait fureur. Et ça se répand. Embarquez dans le party. Notre goût est juste à nous. On est Miracle Whip. Et on a pas peur d'en mettre. J'ai beau chercher autant comme autant, mes éclairs au chocolat, je les prendrai pas ailleurs qu'ici. Moi, mes filets mignons, c'est ici. Un bon café, c'est pas toujours évident. Notre cappuccino, c'est juste ici. Pour mes impôts, moi, c'est ici que je viens. Chez H&R Bloc, ils font juste ça, des impôts. Et ils font bien ça. Mon conseiller reçoit des centaines d'heures de formation spécialisée, ce qui me garantit un remboursement maximum à chaque année. Ils me donnent même des trucs pour économiser de l'impôt l'an prochain. H&R Bloc, c'est mes pros de l'impôt. Je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes, même pour les repas de Maggie. César propose de nouveaux mets délicieux inspirés des bistrots, comme le ragoût de bœuf à la Toscane, tous faits d'ingrédients de première qualité. Avec les nouveaux repas César Bistro, elle voudra manger de la cuisine de bistro tous les soirs. L'inspiration se trouve dans les détails. Dans la lumière qui vous accueille. Dans l'attraction intégrale intelligente qui vous donne plus de contrôle. Dans la technologie qui illumine le monde autour de vous. Le EX d'Infinity. C'est ça, la performance inspirée à la manière Infiniti. Chaque jour, comme des millions de Canadiens, entrez-vous aussi dans la danse Activia. C'est la plus délicieuse façon de savourer pleinement votre quotidien. Et pour encore plus de plaisir, participez au concours Gagnez Activia à vie. Sans gagnant, en 100 jours. Maintenez le rythme avec Activia. Dove a demandé à des femmes comme vous de se faire photographier en gros plan par un photographe de mode. Puis, nous leur avons demandé d'essayer le nouveau Dove Visible Care, notre nouvelle gamme de nettoyants pour le corps révolutionnaire avec notre concentration de Nutrium Moisture la plus élevée. Visible Care rend votre peau visiblement plus belle en une semaine seulement. Quand elles ont vu à quel point leur peau était devenue plus belle et plus radieuse avec le nouveau Dove Visible Care, il n'y eut qu'une seule question. Le nouveau nettoyant pour le corps Dove Visible Care Crème. Pourquoi le nouveau sandwich recette originale de PFK est tellement bon? Pour certains, c'est parce qu'il est fariné à la main. Pour d'autres, c'est son mélange secret de 11 épices et fines herbes. Le sandwich poulet recette originale de PFK. Les électroménagers d'aujourd'hui sont jusqu'à 69 % plus efficaces que ceux fabriqués il y a 10 ans. LG et son événement de la Terre vous invitent à regarder cette programmation toute naturelle à l'antenne de Canal D. LG vous invite à faire une promesse dans le cadre de l'événement de la Terre. Olivier est né un 8 juillet 1989. Il faisait beau, puis on s'était préparé en plein été par une journée tellement chaude, une fondue chinoise. Ça, c'est vraiment un goût de femme enceinte. Mais là, quand j'ai senti ça arriver, je disais à Renée, non, non, mais c'est parce que je veux manger ma fondue, là, puis je ne suis pas prête. Ça ne me tente pas tout de suite. Il a dit, oh oui, prépare-toi. J'ai pris le temps de me coiffer, de me maquiller. Il n'était pas question que je rentre tout croche à l'hôpital. Renée stressait un peu dans la voiture, j'avoue. 2h45, l'accouchement. Le médecin m'a dit, Mère Josée, t'es comme un chat, tu pourrais en avoir 14. Réveille, il est beau quand t'es réveillé, ce bébé-là. Renée a commencé à se douter qu'Olivier avait un problème d'audition. Moi, je tournais ça à la blague, puis je me disais, Olivier, c'est tellement un bébé calme, c'est un enfant qui n'a pas de soucis. C'est pour ça qu'il ne réagit pas aux petits bruits quotidiens. Il ne faisait pas nécessairement ses nuits, mais quand on faisait du bruit, il ne se réveillait pas. Alors, on disait, c'est-tu le fun, on ne change pas notre rythme de vie. Puis là, bon, il se levait juste parce qu'il avait faim. Et puis là, plus ça allait, il y a des fois, je rentrais dans sa chambre, il pleurait, puis il était face au mur. Quand j'ouvrais sa porte, il ne se retournait pas vers moi. Fait que là, j'ai commencé à me dire, oh boy, là, je ne peux pas le sécuriser par le son de ma voix, il y a un problème. Moi, je n'avais jamais entendu parler de la surdité, il n'en avait pas dans la famille. Alors, je me disais, des fois, il réagit plus ou moins, mais il est tellement calme, c'est son tempérament. Je me rappelle très bien, on est arrivé à l'hôpital Sainte-Justine et il y avait un questionnaire au mur. On s'est assis dans la salle d'attente, René et moi. Il y avait dix questions, on a eu zéro sur dix. C'était déjà un indice. Mais moi, j'étais tellement convaincue que ce questionnaire existait, oui, pour la surdité, mais pouvait exister également pour un enfant tout à fait calme et sans souci. J'étais sûre que ce questionnaire-là pouvait s'appliquer. Alors, je continuais à avoir confiance. Mais quand en cabine, on lui a fait faire des tests et qu'après ça, dans une petite salle, on nous a confirmé que notre enfant avait une surdité profonde, en fait, qu'il n'entendait absolument rien, là, ça donne un choc. Là, on avait un gros deuil à faire parce qu'on venait d'apprendre cette nouvelle-là. Marie pleurait, bien sûr. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Je regarde en arrière, je vois Olivier, il riait. Il y avait un sourire. Je disais, Marie, je pense qu'on a un message. C'est lui qui va nous aider à passer au travers. Tout de suite, au retour de Sainte-Justine, ils sont revenus avec Olivier chez nous, à Duvernay. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Ça m'a pris trois jours. Il paraît que c'est pas beaucoup. Puis je me rappelle très bien, je ramassais des feuilles et je pleurais, je pleurais. Puis je me disais, là, tu vas te forcer pour trouver des côtés positifs à ce que tu vis. René, à un moment donné, m'avait prise. On avait un fauteuil berçant, puis je m'étais assise sur lui. Il m'a bercée. Puis il m'a dit, je te jure, Marie, que cet événement-là, dans un an, on va en rire. Si ça avait été la trisomie ou si ça avait été une autre maladie, il n'y aurait pas eu de différence, je suis convaincue. On aurait passé au travers parce que je pense qu'on est un couple foncièrement fort. On n'a pas hésité avant d'avoir un deuxième enfant parce que le bonheur d'avoir ce premier enfant était bien supérieur aux inconvénients. Rosalie est née un 14 juillet 1991. Deux jours après la naissance de Rosalie, ils m'ont téléphoné tous les deux sur la même ligne, j'oublierai jamais. Ils m'ont dit, ta fille ne l'entendra pas. Alors moi, j'ai dit, ce n'est pas grave, on va l'aimer encore plus. J'étais quasiment soulagée après parce que je me disais, au moins, mes deux enfants sont égaux. Mes deux enfants sont pareils et c'est là où on a su finalement que c'était génétique. Tous les deux, René et moi, on a un gène récessif de surdité qu'on traîne depuis cinq, six générations. Il fallait que ces deux gènes-là se rencontrent pour avoir un enfant sourd. Et on a vu plusieurs spécialistes qui nous disaient, vos enfants ne seront jamais autonomes. Ils ne pourront jamais aller au dépanneur acheter leurs bonbons. Ils ne pourront jamais faire ci, faire ça. Ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait des démarches. On est allé même, toute la famille, moi je faisais partie de ça aussi. On est allé prendre des cours de dancing du Québec pour les malentendants. On est allé faire des soirées sociales avec les malentendants. Le plus important, c'est de commencer la stimulation précoce. C'est-à-dire qu'on commence des thérapies pour essayer de développer au maximum son audition. L'auto, l'auto fait. Alors, très très tôt, on est entrés en contact avec Catherine Bossé à l'École orale de Montréal. Dans l'approche que l'on fait, nous autres, c'est vraiment de dire, écoute, ton enfant a un cerveau qui est auditif, mais il y a potentiel auditif, mais le lien n'est pas là. Donc, on va mettre des prothèses au départ et on va travailler à ce qu'on réveille ce cerveau-là. Mais l'éveil auditif d'un enfant comme Olivier, c'est laborieux. Puis l'éveil de la parole et du langage, ça prend beaucoup, beaucoup de patience. Peu à peu, on a vu que les thérapies, finalement, ça ne portait pas fruit. C'est qu'Olivier était comme... son audition, c'était comme une radio pas sur le poste. Donc, même si on augmentait l'intensité ou le volume, c'était pas clair. Et c'est là où, justement, l'École orale nous a fait entrer en contact avec la Fondation pour l'implant cochléaire. Et ensuite, on a fait la rencontre du Dr Ferrand. Et ça, ça a été déterminant. Mettre l'implant, c'est une chirurgie. Ça dure quelques heures, une semaine d'hospitalisation, mais après, après, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et pour l'enfant, et pour les parents. Et c'est un travail continu pendant des années. On s'est beaucoup posé la question avant de lui donner l'implant. Parce que moi, je me disais, cet enfant-là est né sourd. Son destin, son chemin, c'est le monde gestuel. Dans un monde de sourds, est-ce qu'on est en train de changer son destin? Je me suis tellement posé la question. Et l'implant cochléaire ne peut pas se donner plus tard. Il faut le faire en bas âge. Il fallait prendre la décision pour lui. Puis on s'est dit, ça y est, notre décision, c'est de donner un implant à Olivier. Et donc, Olivier est parti dans la salle pour se faire opérer. Et puis, on était confiants. Notre décision était prise, bien réfléchie. On est revenu à la maison. Et là, c'était les thérapies. Et toute la maison était en fonction de la surdité. Donc, on écoutait sonner. Ah! J'entends quelque chose, Olivier. C'est quoi? Ah! Ah! On s'en allait à la porte. Ah! C'est la porte. Le chien qui jappe. Tous les petits sons de la maison. L'eau qui coule. Le robinet. Il fallait tout lui apprendre. Et là, les premiers mots qu'il disait, c'était comme, c'était la fin du monde. On était tellement émerveillés. Quand ils étaient dans toute la complexité de la surdité des enfants, ça demeurait quelque chose de normal. C'était comme, c'est la vie. La vie, c'est ça. Nos enfants, ils sont sourds. Bien, on fait ce qu'il faut pour qu'ils vivent très bien. C'était inventé. On a décidé de faire une collecte. Nous, on ramassait des sous pour l'implant cochléaire. C'est vraiment devenu un événement annuel chez nous, l'Halloween pour l'implant cochléaire. Si aujourd'hui, tous les gens parlent de l'implant cochléaire et commencent à savoir c'est quoi l'implant cochléaire, c'est grâce à eux. Il fallait de plus en plus d'argent, puis on voulait que le gouvernement s'implique. On est allé rencontrer Mme Pauline Marois pour essayer de la convaincre. En fait, de lui faire un témoignage de ce qu'on vivait. Ils m'ont dit, ça change la vie de nos enfants. Et eux, ils plaidaient pour les enfants qui n'avaient pas accès à ce service-là, parce que la liste d'attente était très longue. On a eu de l'argent. Et ce qui nous a permis d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus faire attendre les enfants pour recevoir un implant cochléaire. Je n'ai jamais oublié cette entrevue que j'ai eue où je sentais l'émotion de parents et qui plaidaient pour d'autres parents, pour d'autres enfants. Je ne peux pas m'imaginer de ne pas avoir d'implant, parce que si on parlait juste en langage des signes tout le long de la vie, mais sans un moment, tu dois avoir le goût de parler, de sortir un son, puis de pouvoir communiquer avec plusieurs personnes. Je vois que ma mère est vraiment bien à toi, moi, parce que je travaille fort, puis je commence à travailler depuis l'âge 12 ans. Puis, c'est sûr que pour moi, c'est important de te déployer par les choses, par moi-même. Puis, je suis quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire ça, qui est très autonome. Aujourd'hui, Olivier a 20 ans, il est serveur, donc il parle avec les gens. Puis, il y a des gens qui parlent une autre langue, qui vont, puis ils s'organisent, mes amis. Il est vraiment particulier. Rosalie est bourcière en danse. Moi, j'aurais... Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, bien, il décolle. On a assez de peine, là. Essaye pas de nous faire accroire toutes sortes de belles choses. La plus grande satisfaction, c'est de voir que nos enfants sont autonomes, sont bien dans leur peau. Je pense que, pour une mère, je pense que c'est devoir accompli. C'est pas fini, il reste leur vie, mais ça, ça leur appartient. Qu'est-ce que tu penses, des fois, ce que tu aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? Moi, tu continues à faire de la télévision, de la radio, à faire ce métier-là. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Une maîtresse d'école. J'étais dans un party de fin de saison pour une émission que René avait à l'époque, RSVP. Il y avait tout le monde autour de la table, puis il y a des gens qui discutaient entre eux. Entre autres, l'assistante réalisatrice qui s'appelait Hélène Perra, qui était en train de parler avec quelqu'un et qui disait que, bon, cette personne-là lui disait qu'elle était devenue végétarienne, puis qu'elle mangeait pas de viande. Puis moi, je me suis permis d'intervenir pour lui dire qu'il lui manquerait de la vitamine B12. Si elle mangeait pas de viande, il faudrait bien qu'elle compense avec des noix. Hélène Perra lui a demandé, « Hey, tu viendrais-tu faire une chronique? » Puis pour Marie, bien, c'était toute une question. C'était aussi très surprenant. Et donc, elle m'offrait une chronique en alimentation, en santé, en conditionnement physique. Et c'est comme ça que je suis revenue dans le métier. Il faut boire beaucoup pour enlever l'eau sale qui est à l'intérieur. Mais quand on parle de beaucoup d'eau, Mère-Josée, ça peut-être quoi? Sept, huit verres d'eau par jour? Exactement. Ça, ça, huit verres d'eau par jour. J'ai bien appris mes leçons de parler. Oui, félicitations! Ensuite, j'ai fait plein de chroniques, des émissions du matin, matin avec, l'émission « Vue de la terrasse » à Radio-Canada en 88. J'ai fait de la radio. Nouvelle carrière de chroniqueur en tant que fin de semaine, parce que j'en ai fait surtout dans le domaine de la santé, dans le passé. Et ensuite, on m'a donné ma première émission en tant qu'animatrice. Ça s'appelait « Samedi magazine ». C'était une émission de deux heures, tous les samedis après-midi. L'idée que ma mère et moi, on travaille ensemble, ça nous a été proposé par TVA. C'était Michel Chamberlain qui était directeur des programmes à ce moment-là. Et il trouvait qu'on avait tellement un bon lien, ma mère et moi, que ça serait peut-être agréable de faire une émission. J'ai dit « Il faut convaincre Tlodette ». Je savais que Tlodette travaillait dans le domaine de l'alimentation, du styliste culinaire à l'époque. Puis j'ai dit « Est-ce qu'elle viendrait à l'antenne? » Mais avec Marie-Josée. Quand tu t'entends bien avec ta mère, et puis que tu as une belle relation, ça, c'est une relation mère-fille. Mais relation de travail, on ne le savait pas du tout. Comment ça allait se passer? Je me suis dit « Comment on va réagir? » On s'aime dans la vie, on se respecte dans la vie, mais au travail, c'est autre chose. Et j'avais peur de briser une relation. Et ça a été tout le contraire. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Bon Appétit. On est là tous les jours du lundi au vendredi pour vous donner des recettes de cuisine en compagnie de ma mère Claudette Taillefer. Bonjour, ma mère. Bonjour, Marie. On va faire de la pizza végétarienne aujourd'hui. Oui. Mais j'ai pensé à toi. Je voulais te faire plaisir. En partant, je me suis dit « Ça va me garder. » Je voulais te faire plaisir en partant. Jusqu'à être instantané. Le public adorait Marie-Josée, puis les gens appréciaient Claudette aussi. Bon Appétit, ça a vraiment été, je pense, la première émission de toute sa carrière qui a été créée pour elle et pour Claudette. On se privait même de s'annoncer des nouvelles pour attendre en nombre, pour que les gens la prennent et fassent partie de notre petit quotidien. Marie-Josée me faisait toujours des surprises. Disons qu'il est arrivé quelque chose avec les enfants, par exemple, elle ne me le disait pas. Ou, par exemple, l'Halloween s'en venait, elle m'a mis une souris en dessous d'une cloche à fromage. J'ai pensé mourir. Le tour de force de cette émission-là, c'est que je pense qu'à un moment donné, les filles ont oublié qu'il y avait des caméras. Sincèrement, on a eu l'impression qu'on était dans la cuisine chez Claudette. Oh! Olivier Guimont avec cette tabisserie. Des fois, bien, j'étais maladroite, puis ça, ça faisait bien rire les gens parce que les gens se reconnaissaient. Ils se reconnaissaient dans mon rôle, ils se reconnaissaient dans le rôle de ma mère. Ma mère a tellement été extraordinaire d'embarquer dans toutes mes folies. J'ai fait faire toutes sortes de choses. Ça va tourner! Puis elle est toujours embarquée là-dedans parce que ma mère a une grande, grande faculté d'émerveillement, d'émerveillement, puis elle a un coeur d'enfant. Hé, je suis pas! Je me disais, c'est une qualité de Marie-Josée, de faire confiance en sa mère, puis elle disait toujours, même si tu as de l'air folle, c'est pas grave. Alors, il y a très peu de grands, parce que le... Oh! Oh, elle est échappée. Oh! Oh! Quand l'émission a eu 10 ans, moi, c'est un chiffre qui me parlait. Je me disais 10. Il me semble 10 ans, c'est beau. Et j'ai décidé de mettre fin à l'émission. J'en ai parlé avec ma mère, puis ma mère m'a dit, Mère-Josée, garde-moi, toutes les années que je prends avec toi, c'est du bonbon. Je lui ai dit, je lui ai répété souvent, moi, ma carrière est sur le... Tu sais, on peut passer à autre chose, mais toi, ta carrière commence. T'es jeune, puis si t'as le goût de faire quelque chose, faut que tu le fasses. Je voulais montrer d'autres facettes de moi. Je voulais encore apprendre de ce métier-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, pas parce qu'on n'était pas confortable, au contraire, c'était tellement ça qui était difficile. Et je m'inquiétais aussi pour toute l'équipe. On avait peur que les stylistes, tout le monde qui travaillait autour de nous ne se trouvent pas de travail. Mais moi, j'avais tellement confiance en ces gens-là pour ne nommer que José Distazio, qui faisait partie de notre équipe, Ricardo Larrivée. Ils sont tous encore dans le métier. On vous remercie d'être là à chaque jour, chaque matin. Et on s'en va être difficile, t'embranches qu'à la fin. Quand on prend ces décisions-là, de mettre fin à quelque chose qui fonctionne bien comme ça, dans ce métier-là, il faut s'attendre à ce que peut-être ça reprenne jamais. Parce qu'on ne le sait pas. On rentre dans le garde-robe pour l'été ou pour l'éternité. On ne le sait pas. Mais finalement, au bout d'un an, là, je commençais à me demander « ça va-tu repartir? » Puis comment ça va repartir? J'ai eu un téléphone. Un téléphone du grand blond avec un chaussure noir. On ne la connaissait pas personne de l'équipe. Puis l'idée a été lancée comme ça, au moins d'une rencontre. Sachant pas non plus de façon précise de quoi elle pourrait parler. D'abord, c'est intéressé d'abord. Ensuite, de quoi elle pourrait parler? La bosse de la mathématique est ici. J'ai toujours pensé qu'elle était derrière. OK. Mais elle est là. Ça, c'est bien fin, ce que tu veux. Elle est là, ici, la bosse de la mathématique. OK. Oh! Bien, là, je commence à avoir du fun. Musique? Oui. C'était un vrai travail. Elle faisait de la même façon qu'elle devait faire ses émissions où elle animait des émissions de cuisine. Elle devait vraiment se préparer, d'autant plus que dans le Club La Brèche, elle allait vite, puis c'était fallu que ça soit drôle, ou en tout cas étonnant, puis tout ça d'une semaine à l'autre. Ça a été mon plus grand virage à gauche de ma carrière. C'était vraiment 90 degrés. Et je pense que les gens m'ont découvert sous un nouvel angle, parce que c'était de la dérision, le fait de travailler avec Marc, pour moi, ça a été l'événement le plus stressant de ma vie, mais tellement gratifiant. Elle disait des choses, parfois, pas loin d'être grotesques, mais ça ne paraissait pas parce qu'elle le faisait avec un petit bruit de naïveté et une certaine légèreté. Il y a certaines zones, une zone, entre autres, que je n'ai pas touchée encore. Hey, my God! Et puis là, bien, Marc, écoute, pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que c'est pas beau. Ça demande un brin d'intimité. C'est pas facile à faire à la télé. Non. Je voulais partir de lui. Je voulais complètement m'abandonner. En même temps, il jouait le petit jeu de la séduction qui me rendait complètement mal à l'aise. On faisait semblant de se faire la courbe. Il y en a qui disaient, à un moment donné, il y en a qui ont dit, coudonc, êtes-vous ensemble? Avez-vous une... Comment on dit le mot d'ailleurs? Vous avez une aventure. Je ne fais jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Hey, je ne fais jamais ça. Je ne ferais pas ça à Rénais non plus. Hey! Happy birthday, marque la brèche. Quand on l'a vu dans le grand blond, j'ai fait, yes, enfin. C'est la Marie que je connais, drôle, fonceuse, qui n'a pas peur du ridicule. La brèche de thé, c'est très bon. Tu fais tes bouillants de tes petites poches. D'accord. Tu déposes sur l'oeil. Tout le monde découvrait une nouvelle Marie-Josée, alors que moi, c'était celle que je connaissais. Marie-Josée est folle. Et c'est ça qu'on voyait dans le grand blond. Elle, c'est quelqu'un, c'est parmi les personnes les plus drôles que je connaisse. La 20e édition du Festival L'Hôte au Québec, juste pour rire, vient de commencer. Bienvenue, juste pour rire, en direct. Ensuite, on m'a offert juste pour rire en direct. Et là, j'avais interviewé tous les humoristes québécois. C'est vraiment le fait d'être passée par le grand blond avec un chauve sur noir que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Tout de suite après, s'est enchaînée l'émission L'épicerie. C'était une émission où j'avais la chance d'aller dans le détail, en profondeur, et de travailler autant toute la préparation, la recherche avec les recherchistes, même l'élaboration du scénario, les textes, approuver la réalisation. Le mot « tagine » porte à confusion parce qu'il change de sens selon les pays. Le fait d'être deux animateurs et de faire tous les reportages, nous deux, c'est qu'on était toujours en tournage. Je me réveillais le matin à 5 heures, je revenais à la maison à 7 heures le soir et c'était des grosses journées. Eh bien, c'est ici que mon aventure à l'épicerie se termine. Après 5 ans à l'épicerie, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'était une décision difficile à prendre parce que c'était une émission en or où j'apprenais beaucoup. Voilà, c'est le temps de se dire au revoir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Sur ce, bonne épicerie. Bye bye. J'avais besoin de vivre du temps de qualité, entre autres avec Renée. Qu'on soit, moi, tout simplement à l'écoute puis qu'on se rapproche encore plus. J'avais besoin aussi d'être près de mes enfants. Bientôt, ils ne seront plus là. Ils vont partir. Je voulais en profiter avant qu'ils s'en aillent. Ils entraient au cégep tous les deux. Je trouvais que c'était une étape importante puis je voulais être là pour que ça se passe bien. Quand on m'a offert le match des étoiles, j'ai beaucoup hésité. Mais en fait, j'avais de la pression de la famille parce que tout le monde disait «Mère Josée, il faut que tu acceptes parce qu'on va voir Rosalie danser. » Parce que moi, j'avais dit «Si un jour, je fais le match des étoiles, c'est à la condamnation que Rosalie vienne danser avec moi. Tu sais, quand t'es pas bon dans la vie, tu te colles sur un bon puis t'es correct. » Ma mère, au début des répétitions, j'avais un peu peur. On a vraiment beaucoup, beaucoup pratiqué chez nous. Fait que là, comme si on avait confiance. Trois et quatre. Pour une mère, quand tu vois que t'as marqué des points puis que t'as un peu gagné ta fille, tu te demandes pas mieux. Tu sais, t'es au summum de ce que tu peux vivre. C'est un moment qui m'a toujours marquée dans ma tête. Vraiment, c'est incroyable. J'ai vraiment aimé ça. Mes enfants m'ont appris qu'on contrôle pas tout dans la vie. Il y a des situations qui arrivent puis on doit y faire face puis on l'avait pas prévu. Je pense qu'ils m'ont donné cette force-là qui m'a servi après. Marie-Josée, quand elle vit des épreuves, il y a un silence qui s'empare d'elle. Il y a un silence pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'elle essaie d'analyser ce qui se passe pour pas dire n'importe quoi. Et ça, on l'a vécu malheureusement quand est arrivé l'événement de Nathalie. Ça, ça a été une période très difficile pour nous deux parce qu'on a eu beaucoup de peine. il y a des choses qui ont été totalement hors contrôle, hors de notre contrôle, qui étaient plus... qui se passaient ailleurs. Mais malheureusement, indirectement, indirectement, on était impliqués. Et ça, ça a été très difficile, mais grâce à son écoute, encore une fois, il y a un silence qui a été hyper payant là et très respectueux de sa part aussi. C'est tout ce qu'on vit comme couple. À un moment donné, c'est tellement solide. C'est la force, l'union, la compréhension, la complicité. C'est ça qui fait qu'on a grandi puis qu'on n'a plus le petit regard pur. Je ne sais pas trop. À un moment donné, il y a une lucidité qui est là, mais une lucidité assumée, je pense. On a beaucoup plus de plaisir à être ensemble aujourd'hui qu'avant. C'était beau avant, mais on était jeunes, mais en vieillissant, on dirait qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on définitivement, on sait ce qu'on ne veut plus. Alors, c'est déjà beaucoup. Il y a des gens qui ont une capacité au bonheur, comme Marie-Josée. C'est admirable. Marie est une fonceuse puis elle ne regarde jamais en arrière. Elle regarde toujours en avant. Puis moi, je l'admire beaucoup pour ça. Créer le bonheur, c'est comme courir après. Marie ne court pas après. Je pense qu'il est collé après elle. Toutes les fois, que je la fréquente, je n'ai jamais l'impression qu'elle est en train de se plaindre de la vie. Elle en profite, elle en jouit. Je pense que c'est probablement sa plus belle qualité. Je ne voudrais pas qu'on dise que je suis plus fier qu'un autre ou que ma fille est plus fine qu'un autre. En tout cas, la mienne, c'est la mienne puis elle l'adore. Je l'admire, mais c'est plus que de l'admiration. C'est plus que de l'amour. C'est vraiment un mot qui n'existe pas. Je ne sais pas où est-ce que je vais être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si je me rends jusque-là. Mais en tout cas, j'espère d'être bien comme ma grand-mère l'était. Ma grand-mère avait une sérénité. Elle vivait au moment présent. Elle ne se préoccupait pas trop de l'avenir, le passé. Et j'espère d'être comme elle, de vivre pleinement chaque moment de ma vie. dans mon pays, le péchoir, déshabillé, c'était l'oise, déshabillé, c'était l'oise, mon père m'a vu, elle m'a battu, elle s'éteint, je n'y vais plus. Voilà. Sous-titrage ST' 501